Alors le grand débat national vient de se terminer en France et nous avons vu aussi dans un précédent truc d'animation comment organiser un débat en intelligence collective. Et si on faisait un petit test entre nous ? Je suis Jean-Michel Cornu, spécialiste de la coopération et de l'intelligence collective et aujourd'hui je vous propose de tester ensemble l'intelligence collective. Alors rappelez-vous, on en a parlé, donc l'intelligence collective c'est aussi des itérations, c'est-à-dire pas simplement demander un avis et puis faire la somme des intelligences individuelles, mais après faire des synthèses et à partir des synthèses, redonner de nouvelles idées de façon itérative. A la suite du sixième congrès d'intelligence collective qui a eu le 1er mars dernier, organisé par l'association Vision 2021, avec le DU d'intelligence collective de l'université de Sergi-Pontoise, nous avons choisi de vous faire vivre cette expérience de l'intérieur. Alors pour ça, laissons tomber un peu les idées préconçues, on verra vraiment à postériori ce que donne l'intelligence collective ensemble. Rappelez-vous, quand on a parlé de coopérer c'est bien, mais pourquoi ? On a vu que la stratégie de l'intelligence collective c'était le choix à postériori, et bien on choisira à postériori si l'intelligence collective est une bonne chose ou non. Alors plusieurs étapes pour ça. Tout d'abord, inscrivez-vous à l'adresse qui apparaît ici, et rassurez-vous, vous n'aurez qu'un seul mail, un seul message par semaine, mais dans votre boîte mail, pas simplement, vous n'aurez pas besoin d'aller spécifiquement sur un site. Et puis vous aurez à chaque fois d'ailleurs le lien des abonnements, c'est-à-dire que même si au bout d'une semaine ou tout de suite, vous en avez marre, vous pouvez vous abonner dès que possible. Par contre, à partir de ça, on va commencer à traiter une question d'intelligence collective, et cette question c'est comment co-construire notre avenir tous ensemble, avec chacun et chacune. Et pour ça, on vous a préparé une petite synthèse déjà de 4-5 lignes très simples, avec des idées bonnes ou mauvaises d'ailleurs, que vous recevrez le 25 mars, le lundi 25 mars. Et la question c'est, que manque-t-il dans cette synthèse ? Qu'est-ce qui va manquer ? Qu'est-ce que vous pourriez rajouter ? Qu'est-ce que vous voyez de plus ? Tiens, il y a telle chose, il y a telle chose, mais ah oui, on pourrait rajouter telle idée. Alors vous pouvez faire une simple réponse en répondant au message, tout simplement, avec une phrase, une idée. Alors ce n'est pas à peine d'en mettre une tartine, d'ailleurs ça rend les choses plus compliquées, mais si vous avez plusieurs idées, mettez plusieurs phrases, une par ligne par exemple, mais une idée, une phrase égale une idée. À ce moment-là, nos attrapeurs du DU d'intelligence collective vont prendre les contributions et les placer dans une synthèse. Et le lundi suivant, vous recevrez une nouvelle synthèse, avec aussi des suggestions sur des points qui nous semblent peu explorés, mais vous pouvez contribuer sur tout ce que vous voulez, sur toute la synthèse, en rajoutant des idées, etc. Alors pas besoin de redire ce que vous avez déjà dit, car tout a été attrapé, l'idée c'est vraiment, il n'y a pas de mauvaise idée, on prend tout. Puis par contre, il peut arriver qu'il y ait une petite erreur, dans ce cas elle n'a pas de problème. Si jamais vous avez l'impression que votre contribution a mal été interprétée, ou alors mal placée dans la synthèse, il vous suffit de corriger ça dans votre réponse. C'est tout à fait normal, on n'est pas parfait, mais justement ce système itératif nous permet progressivement d'améliorer les choses. Et en plus, on va garder ce qu'a compris l'attrapeur, qui a probablement une idée intéressante, même si ce n'était pas tout à fait la vôtre, et bien on va la garder aussi, mais bien sûr, on mettra aussi votre idée bien replacée, si jamais c'est le cas. Alors ça va se passer pendant 7 ou 8 semaines, et nous verrons ensemble ce qui émerge de cette intelligence collective. Alors, à vous de jouer ! Allez sur la page d'inscription et de désinscription, d'ailleurs c'est la même indiquée pour participer à cette expérience, et rendez-vous la semaine prochaine pour les premières idées développées. Et puis bien sûr, comme d'habitude, vous pouvez commenter, abonner avec la petite cloche pour être prévenu des prochaines vidéos, liker, et vous pouvez toujours télécharger aussi le guide de l'animateur 1h par semaine pour animer une grande communauté. Et je vous donne rendez-vous pour ceux qui souhaitent participer à cette expérience lors de la prochaine synthèse, et puis aussi pour vous tous, rendez-vous pour un prochain truc d'animation. Sous-titrage ST' 501